La Banque africaine de développement a octroyé un financement supplémentaire de 8,63 millions d'euros au Comores pour le développement du secteur énergétique. Ce financement permettra d'augmenter la capacité de production énergétique, la réduction du niveau des pertes techniques et commerciales et le renforcement des capacités du secteur. Nous voulons saluer les efforts déployés par la Banque pour le développement de notre pays. Ce financement pour le secteur de l'énergie permettra à notre pays de résoudre les difficultés connues en la matière. Selon l'ABAD, en 2015, on estimait le taux de perte à environ 40%. Une insuffisance de l'offre qui occasionne des délestages récurrents, environ 5 heures tous les 4 jours dans les zones rurales et entre 8 et 12 heures par jour à la Grande-Comore et environ 10 heures par jour à Anjouan. Je rappelle que les 8 millions d'euros dont on parle actuellement ne viennent qu'à la suite d'autres financements. Cet argent qu'on leur apporte est l'investissement supplémentaire normal dans le cadre d'un programme. Les Comores font véritablement face à un défi d'électricité. Il est très difficile pour une économie de se détoyer lorsqu'il n'y a pas d'électricité. Cet appui s'inscrit dans le cadre des priorités fixées par l'ABAD envers les Comores à travers le nouveau pacte pour l'énergie en Afrique et de la stratégie de croissance accélérée et de développement des Comores pour la période 2018-2021. Pour 2019, l'institution prévoit d'apporter une aide financière dont l'un sur le secteur routier à un autre pour l'appui à l'administration générale du pays.